La présence de cette opération de restauration de l'ordre urbain initiée par les délégations spéciales à la tête des mairies de certaines communes du Gabon, allons cette fois dans la ville de Port-Genti, où le délégué spécial Pierre Rizogo, Rousselo, a donc lancé une opération dans l'optique de libérer le domaine municipal, notamment dans le marché de grands villages par les commerçantes. Des précisions avec René Mayoulou et Cédric Pavli-Condo-Besuit. À Port-Genti, une rencontre récente vient d'être observée entre le délégué spécial en charge de la gestion de la ville et ses équipes, et les commerçants du marché du grand village. L'objet de la rencontre, l'observation de l'opération libérée les trottoirs qui visent à rétablir l'ordre urbain recommandé. Aux abords du marché et à l'intérieur, les contours de ces échanges. Nous avons proposé une brigade du marché, gérée par les commerçants. C'est-à-dire quoi ? Si vous nous offroyez cette place, il y a des limites. C'est cette brigade qui est chargée de veiller à ce que les commerçants ne dépassent pas. Si un commerçant dépasse, il sera amendé par une amende que nous-mêmes, on aura décidé. Avec votre accord, bien sûr, puisque le marché ne vous appartient pas. Il faut surtout rappeler que l'an dernier, déjà, on avait déjà répertorié toutes les personnes qui sont sur le domaine public, notamment sur le trottoir. Et on leur avait dit que le 2 janvier 2024, on procéderait à leur enlèvement, histoire de dégager la voie et de dégager les trottoirs. Donc, avec l'arrivée du délégué spécial, la mission a été relancée. On avait commencé déjà par sensibiliser toutes les personnes concernées. Et ce soir, on est passé à la phase opérationnelle qui consiste justement à libérer les accoutements de commerçants qui l'occupent depuis plusieurs années. Pour la mairie de la ville du Sable, les nouvelles autorités sont fermes. La régulation de l'espace public occupé anarchiquement s'impose sans délai. Pourquoi il y a le trottoir ? Côté rouge, trottoir. Mais vous occupez les trottoirs. Les gens qui vont même faire leur marche, ils ne peuvent même plus garer leurs voitures. J'ai une mission, je dois la remplir sans état d'âme. Je ne suis pas un politique, je suis un soldat. On me donne une mission, je n'ai pas à l'interpréter, je dois l'exécuter dans son esprit et dans sa lettre. Quel est le but de rechercher ? C'est de dégager les voies, de permettre aux gens de vendre. Je n'ai pas dit de ne pas vendre, il faut qu'on se comprenne. Deux mètres à vous donner, au lieu de deux mètres vous prendrez, les gens reviendront là. C'est une autodiscipline intellectuelle et corporelle. Ce n'est pas moi, je vous le dis. Je ne vous dis pas de ne pas vendre, mais respectez aussi la voie. Après le marché du grand village, l'opération libérer les trottoirs devra s'étendre au reste des villes de l'Ogué maritime.